Alors, bonsoir à tous, je vous retrouvez, chers amis, sur YouTube en ce 2 septembre 2023, 22h25 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment très apprécié. On vit une période très troublante en hémisphère nord. On a pensé longtemps qu'on était à l'abri de la tyrannie, du totalitarisme. Mais on est en plein dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. D'où ça vient? Je ne sais pas. On a longtemps été les défenseurs, ici, en hémisphère nord de la liberté, du droit de l'un, du droit de l'autre. Que c'était sacré, le droit de parole, le droit de penser différemment, le droit de t'exprimer, ton corps, ton choix. Tout ça est parti, tout ça est disparu en fumée. Tout ça s'est évaporé au soleil. On est maintenant dans un des régimes, dans nos pays totalitaires, où tu ne peux plus t'exprimer, où tu ne peux plus avoir le choix de refuser un traitement médical ou non. et où questionner maintenant, et on va aller voir ce qui s'est passé à l'ONU, là, ils sont en train de, c'est un projet final, qu'ils sont en train de travailler sur la cyber, supposément, criminalité, mais qui vient, dans le fond, instaurer le totalitarisme, officiellement, en hémisphère nord. OK? On a pensé souvent que c'était juste les républiques de Baden, la Russie, puis d'autres pays, où tu avais des tyrans. Non, maintenant, nos gouvernements sont devenus tyranniques. Travaille contre nous! Qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Depuis que les gens s'intéressent à la politique, ils sont devenus tyranniques. Quand on s'en foutait, là, tu avais une démocratie, supposément. Là, ton droit de parole est disparu, et là, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de criminaliser et d'étiqueter comme terroristes, imagine-toi, ceux qui questionnent le gouvernement, ceux qui questionnent les décisions de nos gouvernements. Wow! Ou si tu vas à l'école, puis tu questionnes l'organisation scolaire, pour ce qu'il donne comme programme, tu vas être considéré comme un terroriste. Hé, imagine-toi, ici, au Québec, François Legault. Hé, c'est grave, là! François Legault, ça va dire, notre société doit donner un peu moins de... un petit peu moins de pouvoir aux parents biologiques. Ça, c'est le premier ministre du Québec, un tyran, qui nous a fait vivre l'enfer pendant trois ans, qui a monté les Québécois les uns contre les autres pendant la pandémie, qui a joué avec l'idée de taxer ceux qui refusaient un traitement médical contre leur gré, alors que pendant des années, on pourrait dire que l'étendard ou le slogan universel de l'hémisphère nord, c'était « ton corps, ton choix ». Là, il s'en va dire, notre société doit donner un peu moins de pouvoir aux parents biologiques pour donner le pouvoir acquis à l'État. Joe Biden a dit la même chose, puis les démocrates disent la même chose aux États-Unis, en parlant des enfants, c'est les enfants de l'État. Non! Ce n'est pas l'État qui va élever nos enfants, ce n'est pas l'État qui va endoctriner nos enfants, ce n'est pas l'État qui va initier nos enfants à la sexualité, ce n'est pas l'État qui va introduire des agendas, comme l'agenda LGBTQ++. Moi, j'ai toujours été un défenseur de la communauté LGBTQ+++. Tu peux faire et mener ta vie sexuelle comme tu le veux, mais ce n'est pas vrai que tu vas venir parler de sexualité à mes enfants et leur mettre dans la tête que peut-être qu'ils n'ont pas le bon genre. Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi, en hémisphère nord, c'est devenu controversé de dire qu'il y a deux genres biologiques, controversé de dire que c'est la femme qui a enfanté toute l'humanité. Coudon! François Legault, il devrait être destitué. Demain matin, les élus de Québec sont... Parce que c'est là que tu vois que tous tes élus sont tous manipulés, puis tous contrôlés par la même élite, puis par le même monde. Eux autres, l'élite, il faut que tu comprennes qu'ils sont assurés, ils se sont assurés qu'il n'y ait aucun changement, puis aucune révolution, parce qu'ils contrôlent et l'opposition et les marionnettes qui sont au pouvoir. Notre société doit donner un peu moins de pouvoir aux parents biologiques. Même dans les plus grandes républiques de bananes, dans les plus grands régimes tyranniques, il n'y a pas un dirigeant, un dictateur qui a osé dire quelque chose comme ça. C'est scandaleux. On retourne à l'ONU maintenant. Aujourd'hui, l'ONU publiera le projet final, le projet de loi qui supprimera tous vos droits à la vie privée, puis naturellement, on va camoufler ça dans un pseudo traité sur la cybercriminalité. Naturellement, on veut toujours te donner l'impression qu'on va te sécuriser, toi. Au cours des dix derniers jours, des délégués du monde entier se sont réunis au siège des Nations Unies à New York pour un sixième cycle de négociations sur le projet de texte de la toute première Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité. Je vais vous laisser ce lien-là dans la boîte de description. Bien entendu, les négociations sur le nouveau traité des Nations Unies sur la cybercriminalité ont évolué vers une guerre diplomatique par procuration entre les démocraties et leurs rivaux autoritaires sur des visions futures concurrentes de l'Internet, de la technologie et des droits de l'homme à l'ère numérique, opposant une fois de plus les États-Unis et leurs alliés, comme la Russie, par exemple, la Chine. Et donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ils publieront enfin la dernière version d'un projet de loi qui supprimera tous vos droits à la vie privée. Bien, t'as entendu, je viens de te montrer une déclaration de François Legault. Il faudrait que les parents aient moins de pouvoir. Hé, c'est nous, les enfants, d'accord? On est rendus dans un monde, dans l'hémisphère nord, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on est rendus vraiment dans un... Là, il est peut-être même trop tard, trop tard. Nos élus sont... Je ne sais pas ce qui est arrivé avec notre société, mais ça a tout basculé. Et t'as l'impression que ce qu'on t'a dépeint pendant des décennies de ces pays qui étaient supposément tyranniques et autoritaires et des pays de dictature, ça semble être là où la vraie liberté se trouve pour l'individu. Wow! Donc, on veut réduire ta liberté d'expression à l'échelle mondiale. Wow! On veut criminaliser le droit de parole. On veut donner au gouvernement des mandats pour autoriser des techniques d'espionnage spéciales. On transforme la protestation, les manifestations et le questionnement des populations face à leur gouvernement, là. Donc, on transforme les manifestations et le questionnement en terrorisme. On permet au gouvernement d'écouter sur tous vos appareils vos entretiens, vos discussions. Les négociations se poursuivront en début 2024. Tout ça dans le but d'adopter le traité lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2024. Wow! Entre-temps, la police de New York utilisera des drones pour surveiller les fêtes dans les cours ce week-end. Parce qu'on le sait, ils ont ramené les mandats de port de masque et on va utiliser des drones parce que c'est la fête du travail, le week-end de la fête du travail. Wow! Chers amis, moi, je ne sais pas, là, mais ça, c'est la phrase la plus inquiétante qui a jamais été prononcée par un dirigeant de n'importe quel pays du monde. Notre société doit donner moins de pouvoir aux parents biologiques. Puis c'est François Legault qui a déclaré ça. Wow! On est en grave, grave, grave danger, chers amis. Grave danger. Sous-titrage Société Radio-Canada